Nous sommes ici ce matin en présence de collègues travailleurs ainsi que le soutien de la Fédération afin de dénoncer une situation que nous vivons présentement à Drummondville en pleine séance de négociations avec notre employeur. On est ici aujourd'hui pour dénoncer l'attitude de l'employeur dans les négociations du renouvellement de la Convention collective. Il faut comprendre que ça fait un an que ça dure et, nonobstant des différences de point de vue, le mépris de l'employeur, notamment lorsqu'il dit « si les gens ne sont pas contents qu'ils aillent travailler ailleurs », ça, ça résume assez bien un manque total d'estime pour les gens qui oeuvrent ici depuis des années. Présentement, au sein de l'entreprise, les employés se sentent frustrés. Je dirais quasiment autant pour moi qu'ils se sentent trahis. On n'est pas respectant notre juste valeur. Moi, je suis rentré ici à l'ouverture en 2017. Puis, on est rentrant aux 15 $. On n'a même pas 20 $ aujourd'hui. C'est ça qu'on est, nous respectons en tant qu'employés. Comme vous l'avez dit tantôt, vous n'êtes pas contents d'ailleurs. On ne se sent pas appréciés de notre employeur. Oui. Alors, après plus d'un an de négociations, le message de l'employeur, c'est du mépris. C'est de dire aux employés qu'ils ne méritent pas de réduire le fossé, qu'ils les séparent des travailleuses et des travailleurs qui font essentiellement le même emploi à Québec et à Montréal. Alors, le coût de la vie à Drummondville augmente, comme partout ailleurs. Il y a une espèce d'homogénéisation du marché du travail au Québec. Alors, moi, je pense que si l'entreprise voulait être d'avance, elle pourrait justement offrir des meilleures conditions de travail et prévenir. On parle de 24% de différence salariale, ça n'a pas de bon sens. On ne demande pas la même chose, on demande de réduire l'espace. Alors, on demande à l'employeur aujourd'hui de mettre de l'eau dans son vin et d'être plus respectueux envers ses travailleuses et ses travailleurs. L'appel, en fait, des travailleurs étrangers, en fait, les subventions sont octroyées. On a fait des annonces dernièrement. Est-ce que vous avez l'impression que ça joue un peu dans les négociations? Vous savez, ce qui joue le plus, c'est la pénurie et la rareté de main-d'oeuvre. L'entreprise Macassonne a été obligée d'augmenter son plancher salarial parce qu'elle avait des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, elle a toujours des difficultés de recrutement, pénurie et rétention de main-d'oeuvre. Alors, c'est le temps d'améliorer les conditions de travail. C'est le temps d'améliorer les conditions de travail. C'est le temps d'améliorer les conditions de travail.